Salut à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux individualiser tes zones d'entraînement dans ta Garmin à l'aide de l'application Garmin Connect. Sans plus attendre, c'est parti. Donc comme je te l'ai mentionné récemment dans ma présentation sur les zones de fréquence cardiaque, que je te recommande d'ailleurs de regarder si tu ne l'as pas encore fait, et avant de regarder cette vidéo-là, donc comme je te disais dans cette présentation, on peut individualiser nos zones d'entraînement par modalité. C'est-à-dire que si tu fais de la course à pied ou du vélo, tu ne vas pas nécessairement avoir les mêmes fréquences cardiaques pour les différentes zones d'entraînement, et donc c'est important si tu pratiques ces différentes modalités de pouvoir les individualiser. Donc sur la base d'un rapport de profilage physiologique, je vais te montrer aujourd'hui comment tu peux rentrer ces informations dans l'application Garmin Connect afin d'individualiser ces zones, et selon si tu sors faire du vélo ou de la course à pied, tu peux utiliser les bonnes zones ou les zones qui te correspondent par rapport à ce que tu as pu mesurer. Donc sans plus attendre, voyons les rapports de profilage ainsi que l'application Garmin Connect et comment tu peux rentrer ces informations. Donc ce que tu vois maintenant sur l'écran, c'est à gauche mon téléphone portable avec l'application Garmin Connect qui est ouverte, ainsi que les deux rapports de profilage que je vais utiliser ici. Donc ces deux profilages qui sont issus de ma formation Protocole 41 qui te permet de faire ta propre évaluation avec un test de lactate et tu vois ici que j'ai un test en course à pied, un test en vélo sur le bike erg et tu vois que selon quels tests j'effectue, je n'ai pas les mêmes valeurs de fréquence cardiaque et les mêmes allures et donc je vais vouloir individualiser mes zones dans l'application en utilisant ces informations. Juste qu'on soit clair, le test de vélo c'est le mien, le test de course à pied, je l'ai emprunté à un ami qui est très bon en course à pied donc voilà, ces valeurs de course ne sont pas les miennes, par contre ces valeurs de vélo sont bien les miennes. Donc la première chose qu'on va faire dans l'application c'est qu'on va cliquer sur la montre en haut à droite, je clique sur l'appareil et ici je peux aller dans les réglages utilisateurs, User Settings et tout en bas il me donne l'option Heart Rate Zones. Alors je sais que selon l'application que tu as ou selon la montre que tu as, tu n'as pas nécessairement les mêmes possibilités de paramétrage. Donc si tu ne vois pas exactement la même chose que moi, je suis désolé, je n'ai pas toutes les montres et je n'ai pas toutes les applications, mais je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai là. Donc là tout en bas on va cliquer sur Heart Rate Zones et tu peux voir que là les zones de base sont basées sur un pourcentage de fréquence cardiaque. Pourcentage de fréquence cardiaque qui est établi ici à 186 BPM, ma fréquence cardiaque max est de 192 sur le test vélo. Possible que je sois monté plus haut en course à pied, mais je ne cours pas trop ces temps donc ça va être compliqué de le faire. Quoi qu'il arrive, ce que je veux c'est ne pas baser mes zones d'entraînement sur des pourcentages de fréquence cardiaque max et encore une fois ça je l'ai expliqué en détail dans la présentation sur les zones cardiaques. Donc là je vais par exemple sur l'onglet vélo et je peux établir mes zones personnelles pour le vélo. Et donc quand j'active ces zones, je vais pouvoir rentrer ma fréquence cardiaque max, donc on va sortir le test vélo et je vais mettre ça en plus grand, on va descendre un petit peu comme ça tu as les informations visuelles. Donc fréquence cardiaque max est à 192. Le bas de la zone 1, alors le bas de la zone 1 honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais on va laisser 96 BPM. Transition zone 1, zone 2, on est à 119 BPM. Transition zone 2, zone 3, on est à 140 BPM. Transition zone 3, zone 4, on est à 159 BPM. Et ensuite on monte à 171 BPM. Et voilà. Donc tu peux voir que les pourcentages, ils ne sont pas très très loin de ce qui est en général recommandé, 50, 60, 70, 80 et 90%. Mais ça reste que ce n'est pas exactement les mêmes. Et là donc je sais que j'ai mes zones de fréquence cardiaque qui sont calibrées par rapport à mon test, à moi, à mon évaluation et aux valeurs que j'ai ressorties de cette évaluation. Donc là je peux enregistrer en haut à droite. Ensuite je vais sur l'onglet course à pied. Et là aussi je peux individualiser mes zones pour la course à pied. Donc je vais sur ma fiche course à pied. Je te rappelle, ce n'est pas mes valeurs. Je les ai empruntées à un ami. Donc tu vois que la FCmax ici est la même, 192. Ce qui est rarement le cas. Si toi tu fais ton propre test, un sur le vélo, un en course à pied, on verra certainement des valeurs qui sont différentes en fréquence cardiaque max. Notamment des fréquences cardiaques en course à pied qui vont être plus élevées qu'en vélo. Et encore une fois je t'explique pourquoi dans l'autre vidéo. Ici on a 138 BPM à 10 km heure. Donc on va pouvoir facilement faire descendre ça à 120 BPM. Alors on ne peut même pas aller aussi... Tu vois, il ne te permet même pas d'aller assez haut. Transition zone 1, zone 2, 140 BPM. Alors très intéressant. Il ne te permet pas de monter assez haut. Donc là je suis à 192. Et on a le haut de la zone 3 qui est à 185 BPM. Alors voyons... Pardon, le haut de la zone 4 qui est à 185. Est-ce que je peux monter jusqu'à 185 ? Alors oui, là je le peux. Donc on va essayer de faire depuis le haut. Transition zone 3, zone 4, 178 BPM. On y arrive. Ensuite transition zone 2, zone 3, 170 BPM. Est-ce que je peux monter assez haut ? Allez, 171 c'est bon. On est passé zone 1, zone 2. Du coup c'était 140. Voilà, donc j'ai commencé depuis le haut. Et il semblerait qu'il m'ait laissé faire. Et donc on va monter ça un petit peu 120 BPM. Voilà. Donc comme tu as vu au début, j'ai rentré mes valeurs depuis le bas. Mais ça ne fonctionnait pas. Assez intéressant de voir à quel point les fréquences cardiaques sont différentes en termes de pourcentage de ce qu'on a pu voir sur le vélo. Alors encore une fois, ce n'est pas mon test, ce n'est pas mes valeurs. Mais pour représenter le fait que 50, 60, 70, 80, 90% ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et bien là, c'est un très très bon exemple. Donc là, j'ai mes valeurs de course à pied et mes valeurs de vélo qui sont rentrées. Et selon la modalité que je vais employer durant mon entraînement, je vais pouvoir sélectionner ça sur ma montre et avoir les zones correspondantes. Donc voilà comment tu peux individualiser tes zones avec ta Garmin et avec l'application Garmin Connect. Idéalement, je te le rappelle, tu fais ça sur les bases d'évaluation physiologique que tu as faites soit sur toi-même, soit tu es allé dans un labo pour faire ces tests. Mais l'idéal, c'est d'avoir ces valeurs qui sont basées sur ta physiologie afin que ce soit le reflet de véritablement ce qui se passe en interne et pas juste un calcul sur des pourcentages de fréquences cardiaques max. Mais donc voilà pour cette courte vidéo. Si tu as des questions, si tu as des idées d'autres vidéos que je peux faire dans le genre, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Je me réjouis de te lire et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501